Eh ben alors Caro, on tape la coke ! Non ! Oh mon dieu ! Give me a ticket for an airplane ! Bon les potos, coke en stock au cabinet Désir. 50 packsons de cocaïne ont été saisis. Vous allez voir que cette histoire est un peu plus folle qu'il n'y paraît. Exclusif, l'ADH est en mesure de vous dévoiler les détails d'une visite domiciliaire. Survenue au cabinet de la ministre socialiste de l'enseignement, Caroline. Désir, là-bas, plusieurs packsons de cocaïne ont été saisis. Selon nos infos recoupées à plusieurs sources, une visite domicilaire a été menée au cabinet de la ministre Caroline Désir dans le courant du mois de décembre dernier. Un petit temps déjà. Vous allez voir que l'info a un peu passé sous le tapis. Et puis les médias en parlent. Donc la Caroline qui a fait son petit tweet. Elle a fait un tweet et tout. Enfin bref, je vous ai dit tout ça. Les policiers y ont découvert pas moins de 50 packsons de coco de haïne de coco haïne. L'info a été tenue secrète jusqu'ici. Toujours selon nos infos, un membre du cabinet de la ministre a été interpellé avant cette visite domiciliaire. Chez cet homme qui apparaît dans la composition du cabinet de la ministre comme étant chargé de l'économa. Pas moins de 10 000 euros en liquide ont également été saisis. Pratique, chargé de l'économa, ça gère la thune. Et ça a 10 000 balles chez lui et un peu de coco dans le tiroir. Ah oui, c'est pratique. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir que ce n'est pas tout. L'ADH apprend que cet homme qui n'est autre que Meky Van Halen, M. Mais bon, c'est Meky, c'est le fils de Fadila. A été placé sous mandat d'arrêt et mis en détention préventive à la prison de Haren. Un juge d'instruction bruxellois a été saisi pour trafic de stupéfiants. Toujours selon nos infos, ce membre du cabinet de la ministre de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est long, hein, en Belgique, à chaque fois, c'est... Caroline Désir n'est autre que le fils d'une autre figure socialiste bien connue. Oui, mais de qui s'agit-il ? Vous le savez tous. Il s'agit de Fadila Lannan. À ne pas confondre avec Francis Lannan. Désolé pour ça. Ancienne ministre et actuelle députée bruxelloise. Les deux figures politiques. Politique ! Désir et Lannan figurent dans le fameux Club des 6. Club des 6 socialistes, pardon, qui ont concocté en décembre dernier les nouvelles listes bruxelloises en vue des prochaines élections. Fadila Lannan, qui fait partie, donc, de ce petit club privilégié et de décideurs socialistes, un bruxellois ne figure actuellement à aucune place sur les listes. L'arrestation de son fils en décembre dernier aurait-elle fait basculer les plans temporairement ? Impossible de dire à ce stade. Vous en faites pas, tu sais, parce que temporairement, temporairement, on a tendance à vite oublier les choses. Pas qu'en Belgique, d'ailleurs. Donc, moi, je t'ai dit, dans une semaine, il n'y a plus personne qui en parle. Et limite, si tu le tweets ou si tu le dis ou quoi de ce soir, on va faire « mais non, mais enfin, vous êtes des fachos ». Bref, donc, il y a de la coco, on en prend plein le pif, c'est le fils de Fadila, mais tout le monde s'en fout. Sans passer du népotisme, enfin, sans parler, pardon, du népotisme, le fait de mettre les potos, les amis, les frangins, pour des retours d'ascenseurs et tout. Bref, on ne va pas parler de ça, évidemment. Contacté par nos soins, le porte-parole de Caroline Désir confirme que M. Van Halen ne travaille plus au sein du cabinet et ajoute « Le mercredi 15 décembre, en soirée, nous avons été informés que M. Van Halen, qui occupait la fonction d'économe au sein du cabinet, se trouve en état d'arrestation dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue. » « Le jeudi 16 décembre, une procédure de licenciement pour rupture de confiance. » « Rupture de confiance. » Voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que la confiance a été rompue parce que le mec a fait du deal de coke et qu'il avait 10 000 balles chez lui et 50 paxons, vous allez voir, en plus, c'est dingue. Je vous laisse pour la suite, il y a encore des trucs de fou. Ou est-ce que la confiance a été rompue parce qu'il s'est fait gauler ? Ah, c'est un peu ça la question que j'ai envie de vous poser. Moi, je pense que c'est parce qu'il s'est fait gauler, parce que sinon, il n'en aurait rien à foutre, voire même peut-être qu'il... Je ne vais pas finir cette phrase ! « Le même jour, une fouille dans son bureau a été effectuée afin de vérifier si des objets délictueux s'y trouvaient. » Est-ce que, comme moi, quand tu entends cette phrase pour la première fois, tu pars du principe, et ça paraît évident, que c'est les flics qui ont effectué la dite « fouille » ? Ouais, c'est ça, la « fouille dans son bureau a été effectuée. » Moi, quand je lis ça, je me dis que c'est les flics. Ça paraît logique. Eh bien, mon petit chaton, tu vas voir que non, ce n'est pas du tout les flics, c'est eux en Stovenix. Ils ont vérifié. Ils n'ont bien sûr pas jeté les éléments qui pourraient alourdir le truc. Évidemment, moi, je les crois. Pas de diffamation. Mais vous allez voir, c'est complètement dingue. On va voir le tweet de Caroline après, de Caro. Vous allez voir, c'est une dinguerie. « Une cinquantaine de sachets contenant de la poudre blanche a été découvert. » Donc, encore une fois, il faut les croire sur parole. « Cinquante », pas une de plus. Une fois cette découverte effectuée, un contact a été pris par le cabinet avec un avocat pénaliste pour ouvrir une collaboration avec le juge d'instruction en charge de l'enquête. Le cabinet a donc entamé cette collaboration d'initiative avec les enquêteurs. Une collaboration d'initiative. C'est beau ! De commun accord avec ces derniers, le chef de cabinet leur a ouvert les portes du bureau de M. Van Halen. Elle a ouvert les portes, mais ils ont vérifié avant qu'il n'y avait rien de plus. Enfin, tu vois, il n'y a rien qui va dans cette horaire. Donc, ouvert les portes du bureau de M. Van Halen et de tous les locaux auxquels celui-ci avait un accès privilégié dès le vendredi 17 décembre, donc le lendemain. La cinquantaine de sachets a été embarquée par les enquêteurs le jour même. Ils n'ont rien découvert d'autre et n'ont souhaité entendre aucun autre membre du cabinet. Depuis, termine. Jean-François Mathieu ! Oui, ah, Maïeux ! Pardon, Maïeux ! C'est le porte-parole de... Écoutez, on va regarder ça. De toute façon, je l'avais vu tout à l'heure parce que j'ai fait un rush, mais j'avais pas... Le son déconneit. Voilà, c'est ça, on avait vu. Enfin, j'avais vu déjà avant. Porte-parole et responsable de la communication de la ministre de l'éducation au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jean-François Maïeux, porte-parole et responsable de la communication. En bref, là, je me répète. C'est lui. Il est beau, hein ? C'est Jean-François ! C'est Jean-François Maïeux ! Il nous dit, voilà, il n'y a rien à voir, monsieur, dame. Taisez-vous et voilà. Voilà. Donc, retenez bien, le jeudi 16 décembre, ils apprennent qu'il y a un truc qui déconne et c'est que le lendemain que les flits se pointent. Mais entre-temps, ils ont fait quoi ? Regarde, on va aller sur le tweet de l'ami Caro et tu vas tout de suite capter le délire. Regarde-moi ça, frérot. C'est un truc de dingue. Ouais, encore une fois, courageuse mais pas téméraire. La meuf, elle fait son petit pavé parce qu'ils se sont fait gauler. Et par derrière, voilà, ça bloque les commentaires. Et enfin, bref, j'ai envie de te dire, encore une fois, courageuse mais pas téméraire. Le mercredi 15 décembre, en soirée, j'ai été informé qu'un assistant en charge du matériel et de la logistique au cabinet. Alors ça aussi, c'est drôle, quoi. Un assistant en charge du matériel et de la logistique au cabinet. C'est quoi ce blase de boulot de merde ? Sans déconner. Vous ne pouvez pas trouver un peu plus convaincant pour placer les fils et les frères et les amis, des voisins, des autres, hommes politiques, femmes politiques, histoire d'avoir des retours d'ascenseur. Enfin, bref, c'est comme ça que ça marche en Belgique. Oui, en Belgique. J'ai été informé, blablabla. En charge du matériel et de la logistique. Se trouvait en état d'arrestation dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue. Vous allez voir que l'ADH a repris le tweet de Caroline Désir en omettant deux, trois petites choses. Le jeudi 16 décembre, une procédure de licenciement pour rupture de confiance a été menée dans le respect de la réglementation applicable au cabinet ministériel. Le même jour, une fouille de son bureau a été effectuée par nos soins. Donc, le 16 décembre, c'est eux. Je ne sais pas, je ne comprends pas le délire. Le même jour, donc le 16 décembre, je vous rappelle quand même, ouais, c'est ça, je vous rappelle quand même que le truc, ils l'ont découvert le 16 et que le lendemain, je sais que je suis en boucle sur ce truc, mais un contact a été pris par le cabinet avec un avocat, instruction en charge de l'enquête. Le cabinet a donc entamé cette collaboration d'initiative avec les enquêteurs de comme un accord avec ces derniers, le chef de cabinet leur a ouvert les portes de M. Van Halen et de tous les locaux aussi, il avait droit dès le vendredi 17. Voilà, pendant 24 heures. Oh, écoutez, monsieur, dame, on n'a pas que ça à foutre non plus. Enfin bref, moi je trouve ça complètement dingue, mais soit, j'ai peut-être tort, les gars. Une cinquantaine de sachets contenant de la poudre blanche a été découverte, etc. Un contact a été pris par le cabinet avec un avocat pénaliste, bon là, elle répète, elle répète, elle répète, on s'en fout. Les sachets ont été embarqués par les enquêteurs le jour même. Ils n'ont rien découvert d'autre et n'ont souhaité entendre aucun autre membre du cabinet depuis. Bah tu m'étonnes qu'ils n'ont rien découvert, vous êtes passé avant, bande de tête de nœud. C'est ouf. Bon, et le truc rigolo aussi, c'est que comme je vous ai dit dans l'intro, bah là, bloquez les commentaires parce que pour la troisième fois je le dis, courageuse mais pas téméraire, caroro. Mais, ce qui est rigolo avec Twitter, c'est que tu peux aller pas ce qu'il y a le peuple en pense, le peuple belge, les pécores, pour qui, croyez-moi, s'il y avait eu des histoires pareilles, ça se serait passé un petit peu différemment, on va pas se mentir. Le PS dévoile ses nouveaux goodies publicitaires pour la campagne 2024. Ouais, c'est pas mal. Alors voilà, et ils sont en boucle là-dessus. Bon, il y a beaucoup de honte, honte, machin, machin, machin. Et il y a beaucoup de gens à la fois qui flashent sur le fait que pendant 24 heures, voilà, oh lolo, je vais pas me répéter, vous avez compris. Et que, comme elle dit dans son tweet, nous avons vérifié dans les locaux. mais, mais, mais de où c'est à toi de vérifier, t'es complètement teubé, Caro, quoi. Enfin bref. Et donc, il y a ça, et puis le fait, le coup du assistant en charge du matériel et de la logistique au cabinet, c'est une bonne situation, ça, et tout le monde le rentre dedans pour dire, mais c'est quoi ce truc ? regardez, assistant en charge du matériel et logistique, ils sont forts pour te créer des jobs pour caser les copains et les fils de QD, même OPS, je sais pas, je comprends pas la fin de la phrase, mais bon, t'as capté, c'est les copains et les copines, voilà, en espérant évidemment un joli retour d'ascenseur, c'est comme ça que ça fonctionne. Assistant en charge du matériel et de la logistique au cabinet, bullshit job, bah, c'est du grand n'importe quoi. Et là, on a Bif de Tzal qui nous dit, correction, j'ai été informé que le fils de ma copine Fadila Lanane, oui, Fadila, que j'ai engagé à l'économat de mon ministère pour lui faire plaisir et en échange de retour d'ascenseur. Ouais, vous voyez, je l'avais déjà liké parce que j'avais déjà fait un rush de cette vidéo avant. Mais bon, voilà, je le refais parce que je trouve que le truc est rigolo. 6 tweets pour dire, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas faux. Et là, c'est rigolo aussi avec Paul Magnette. Donc, on a foué le monde qui nous dit, à force d'engager famille et amis, il faudrait peut-être faire un nettoyage de personnel OPS. Encore une affaire de plus à ajouter dans votre tableau de magouille. C'est pas la première affaire de drogue qui touche de près ou de loin le parti socialiste. Avec un petit screen de Paul Magnette du 16 janvier 2024, donc c'est il y a pas très longtemps, notre pays devient une plaque tournante pour la drogue. Oui, frérot, effectivement, et tes ministères aussi. Il faut s'attaquer au deal de rue. Ouais, au deal dans les ministères aussi, ça serait une bonne idée. Dans toutes les grandes villes, dans les villes, les campagnes, il y a ce deal de rue qui est un fléau. La chenouf, c'est un fléau ! La chenouf, c'est un fléau ! Les dealers sont des marchands de mort, il faut les arrêter. Ah, là, sur le coup, les deux dernières phrases, je suis d'accord avec toi, frérot. Et alors, ça, c'est rigolo. On a Véronique Jamoule. Véronique Jamoule, elle, elle est pas contente. Elle pense que il n'y a rien à voir, monsieur et dame, députée bruxelloise et à la fédération Wallonie-Bruxelles juriste. Et donc, elle nous dit quoi, l'ami Véron ? Elle nous dit DH, presse de caniveau ! Sur le coup, je suis totalement d'accord, mais pas pour les mêmes raisons. Vu le titre, trois petits points, à lire, pardon, à lire, la mise au point de la ministre Caroline Désir. Ok, trois points d'exclamation ! La campagne électorale, normalement exercice de démocratie, ne mérite pas cela, les amis. Non, la démocratie mérite mieux que ces journalistes qui vont te dire qu'il y a de la culte dans les ministères, en fait. Bref, donc la démocratie ne mérite pas cela. Les citoyens, les défis environnementaux et sociaux méritent mieux et la presse a aussi son rôle. Donc, entre guillemets, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, circuler, bande de pécores, il n'y a rien à voir. Et puis, en tout ça répond, et voilà, et encore, je vous dis, ça tourne en rond sur ces mêmes trucs-là. Où, comment, nous sommes passés dans le bureau au lieu d'appeler la police afin d'assurer un vice de procédure ? Voilà, c'est ça. Le même jour, une fouille de son bureau est effectuée par nos soins afin de vérifier si des objets délictueux s'y trouvaient. Encore une fois, de où ? C'est toi qui t'occupe de ça, en fait, chéri. Mais, déjà, ce n'est pas ton taf. La seule raison pour laquelle tu pourrais faire ça, c'est pour planquer plus de matos et essayer d'alléger un peu le truc. Parce que, bon, c'est sorti dans les médias, les gens en parlent. Donc, il te dit, bon, allez, on va dire au pécor qu'il y ait 50 paxons, c'est pas mal, mais c'est pas trop, trop non plus. On arrivera plus ou moins à gérer. Par contre, si la vérité, c'est qu'il y en avait 12 000 des paxons, il y en a 11 900, c'était combien de paxons ? 50 ? 950 alors qu'ils sont passés à la trappe. Enfin, bref. Cette histoire pue, mais à un point, c'est pas possible. Franchement, je suis désolé, je suis en boucle là-dessus, mais le coup d'une fouille dans son bureau a été effectué par nos soins. Mais de où, chérie, de où tu fais ça, quoi ? Enfin, bref. Ah, pour la mise au point, toujours, quelle mise au point que le fiston d'une copine politique, fiston qui a de gros problèmes de drogue, s'est fait embaucher au cabinet ? Que nous, payeurs d'impôts, payons tant de salaires de fils et filles de copains politiques recrutés hors de tout processus public d'annonce ? Point d'interrogation, celle-là aussi, je l'avais likée. Enfin, bref, c'est du grand n'importe quoi. Honteux, déjà, d'avoir placé le fils de Fadil Al-Anan dans un ministère PS et il s'en servait pour stocker de la coke. Ne la ramenez pas trop, la jamoule. Allez, un rail et ça repart. Il a fait un petit jeu de mots. Oui, la cocaïne, le rail et tout. C'est rigolo. Bon, ça, c'était pour l'amie Véronique Jamoule. Jamoule, qui est probablement un soutien inconditionnel à notre amie Caroline Désir. Et on le sait de quoi ici ? Marcel ! Ouais, lui aussi, il fait la vanne des rails. Mais en Belgique, les gars, vous êtes chauds pour les vannes pourries. J'adore ça, quoi. Arrobas Belgique, 50 sachets de poudre blanche. 50 au minimum. Je vous rappelle encore, il y a eu 24 heures pendant lesquelles, on ne sait pas. Mais bon, on va dire 50, pas une de plus. Ce serait de la diffamation, les amis. 50 sachets de poudre blanche retrouvés au cabinet du ministère de l'enseignement francophone. L'enquête est sur les rails. Oui, la petite vanne, c'est beau. Tous ces tocards de... Ça, je ne peux pas dire le mot sur YouTube. Tous ces tocards de l'ambreur n'en manquent pas une pour maquiller leur magouille trafic de stup et les postes créés par népotisme. Les emplois fictifs. Assistants en charge de la logistique au cabinet. Ça ne veut strictement rien dire, ou alors qu'on m'explique. Ça ne veut strictement rien dire, ou alors qu'on m'explique. Ouais, on a Jean-Claude ici qui a... Je suis assez d'accord avec lui, je l'avais dit tout à l'heure. Un mois et demi de silence, de mise sous le tapis. Ce n'est pas le même traitement que pour les gueux. Effectivement, frérot. Assistants en charge du matériel et de la logistique du cabinet. Avec le petit smiley. Ouais, mais tout ça, c'est un... C'est du foutage de tronche, les gars, on se fout, mais littéralement de notre tronche. Alors moi, je sais, je suis... Je sais que c'est un peu... Bon, c'est un peu hors sujet. Bon, avec toutes ces vidéos et tout, ma chaîne est claquée au sol. Je ne me prends pas parce que je ne suis pas, je vous rassure. Mais étonnamment, c'est un peu bête, je sais, mais je suis plus calé en politique française et italienne qu'en politique belge. Et en fait, je vais un peu plus m'y mettre. Je sais qu'il y a pas mal de Belges parmi vous parce que je joue aussi pas mal de mon côté belge. Et fois, je sors l'accent et tout ça, tout ça, quoi, tu vois. Mais je vais m'intéresser un peu plus à la Belgique en espérant que ça vous intéresse parce qu'effectivement sur YouTube, Twitter, tout ça, il y a très peu de contenu qui parle de la Belgique en vrai. Il y a une petite chape de plomb de là à dire qu'il y a un cordon sanitaire généré pas jusque là, en tout cas pas sur Internet. Même de dire les choses avec amour, politesse, tempérance et progrès. Oui, le progrès, le saint progrès. En parlant de bullshit job, c'est quoi un assistant en charge du matériel et de la logistique au cabinet ? Un homme à tout faire ? Ouais, mais c'est ouf, les gars, c'est réellement oufissime. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là avec ces deux petites tuites. il y a du mais quelle honte, classique. Et il y a celle-là que j'aime bien, je l'avais liké d'ailleurs au premier rush vidéo. Grosse panique, on tweet vite, vite, parce qu'il y a un article qui sort, sinon jamais elle n'aurait communiqué. Encore une fois, pas de diffamation, les amis, ce n'est pas mon avis, mais c'est ce que je pense très fort. Du coup, c'est mon avis. Ouais. Et en plus, c'est un fils d'eux. S'ils arrêtaient de s'engager les uns les autres. Alors ça, j'avais fait la vanne au premier rush vidéo quand il disait et en plus, c'est un fils d'eux. Je voulais faire fils de fils de flûte. Bon bref, passe-moi là, mais le sketch des Inconnus, Jésus 2 Le Retour. Mais en fait, c'est carrément une ref à ce truc-là parce que quand il dit s'ils arrêtaient de s'engager les uns les autres, bordel de merde, tu vois, c'est carrément une ref au sketch Jésus 2 Le Retour des Inconnus. Très, très bel ref, mon ami Taz. Oui, Tazou. Bon, on va s'arrêter là. J'avais envie quand même de vous trouver la tête de ce fameux Meky Van Allen, le fils de Fadi Lalanan. Je me répète, je suis toujours bon de le rappeler. Alors, a priori, c'est lui. Véftik, 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 zackers cocaïn et que vanden au cabinet. Bon bref, ça c'est en vlooms. Voilà, c'est sa tête. Vous ne la voyez pas parce qu'il y a la mienne derrière ? Enfin, devant, en l'occurrence. Mais voilà, c'est lui. De toute façon, au montage, je la mettrai à gauche. Alors ça, c'est bizarre. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont effacé les images, tout ça, tout ça. De toute façon, voilà. Mais tu vois la photo de HLN que je voulais mettre à gauche au montage pour que vous la voyez un peu mieux. Mais j'ai voulu la rechercher. Là, je suis au montage, tu vois. Et elle n'y est plus. Je tapais la même chose. Meky Van Allen, il n'y a plus. Alors, on voit, voilà, on voit Caro, on voit Fadi là et son fils flouté avec un petit truc sur la gueule. Là, ici, elle est floutée. Mais, l'image, on va la reprendre. Mon logiciel de montage, ça. Mon logiciel de montage. Tu sais, je parle de la Belgique, j'ai l'accent belge qui ressort, c'est chouette. Bref, la fameuse truc de HLN n'y est plus. Voilà. Bon, écoutez, donc désolé, je voulais vous la carrer au montage, mais voilà, a priori, ça n'existe plus ou alors je m'y prends très mal, ce qui est plus probable. On ne va pas se mentir. Et, voilà, et c'est lui aussi. Bon, voilà, flouté. Je ne sais pas, j'avais envie de vous montrer la gueule du mec. Je trouvais ça intéressant, mais a priori, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, les amis. Qui a le droit ? Pas nous ! Bon, et alors, pour les Français, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui regardent ma chaîne. D'ailleurs, je vous remercie. Bon, ça, c'est Jean-François Mathieu. On va chercher Fadila. Voilà, je l'avais déjà fait. Fadila, Fadila, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est Fadila ? Voilà, vous voyez, je l'avais déjà fait dans la vidéo précédente. Il y a encore les trucs. Où est celle ? Elle est belle, c'est Fadila, Fadilou. Non, c'est une femme politique, belge, de langue française, née de parents marocains, naturalisée belge. On a une grosse, grosse, grosse communauté marocaine en Belgique. Elle est licenciée en droit et spécialisée en droit public et administratif de l'Université Libre de Bruxelles. C'est l'ULV, c'est une des plus grosses unives de Bruxelles. Engagée dans le parti socialiste, elle est plusieurs fois ministre au sein du gouvernement de la communauté française de 2004 à 2014, puis secrétaire d'État au sein du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale de 2014 à 2019. Et depuis le 18 janvier, juillet pardon, 2019, elle exerce la fonction de députée au Parlement bruxellois. Autant te dire, mon petit poteau, que c'est un vieux de la vieille et une bonne dinosaure de la politique française. Et bon, voilà, il a son fils. Tu as des petits packs sans coach, 50, pas de plus, il faut croire, il faut croire Caro, parce que Caro dit toujours la vérité. Évidemment. Bah oui, évidemment. Bon, les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Claquer au sol. Réellement, réellement, totalement claquer au sol. Alors, il y a un truc que je peux comprendre. Je veux dire, les humains sont les humains. Tu peux embaucher quelqu'un, que tu sois dans un ministère ou patron d'entreprise ou un petit pécor ou quoi, sans savoir réellement qui tu embauches ? Bon, il y a déjà deux trucs qui déconnent avec cette théorie, c'est que la première, c'est le fils de Fadila, donc retour d'ascenseur, etc, etc. Moi, j'ai envie de dire que ce serait une raison de plus pour que le mec se tienne à Caro, mais a priori, ça se passe exactement de manière inverse. Mais encore une fois, pas de diffamation et surtout pas ma haine. Et puis surtout, cette histoire de 16 et 17 décembre. Donc, tu as les flics qui se pointent le 17, le 16, les autres étaient au courant dans le ministère et entre le 16 et le 17, ils ont fait le ménage. C'est quoi ce bordel ? Désolé, il n'y a pas d'autres mots. Bref, c'était le crabe fantôme, les amis, un peu de crabe, beaucoup de fantômes pour cette vidéo sur la Belgique. Oui, je vais en faire un petit peu plus parce que déjà, je suis chez moi, j'ai le droit et que c'est mon pays et parce que comme je vous ai dit, c'est un peu cacot au sol en fait, que je connaisse mieux la politique française et italienne que belge. Bon, chez nous, il y a le cordon sanitaire, tout ça, tout ça, tu peux pas dire grand chose mais voilà, je crois que je vais quand même un petit peu m'y mettre de temps en temps en tout cas quand il y a des sujets intéressants. C'est comme ça que je marche, de toute façon, je cherche pas spécialement le sujet qui buzz ou quoi que ce soit. Moi, je fais les sujets qui m'intéressent ou qui me font rire ou qui me mettent la mâchoire comme ça un peu à la texavrie. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'espère que ça vous convient les petits poteaux et écoutez, prenez soin de vous. Merci aux nouveaux arrivants sur la chaîne, ça fait super plaisir n'hésitez pas à vous abonner s'il y en a qui sont pas abonnés et qui écoutent encore mes carabistouilles d'outro. D'ailleurs, mes outro, si t'es pas habitué à la chaîne, sont toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longues. Désolé pour ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça complètement dingue. Essentiellement, je me répète, mais essentiellement, cette histoire de 16 et 17 décembre, c'est juste ouf. Si ça se trouve, t'avais 500 pâques sons. Si ça se trouve, c'était un truc organisé de ouf et tout. Mais bon, faut les croire sur parole. Il n'y a pas de vis de procédure. Il n'y a pas de vis, pardon, de procédure. Tout va bien dans le meilleur des mondes au Belgistan. Oui, allez, prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Le roi, la loi, la liberté. Et à bientôt les potos. Tchou ! Quelle clète se paye, trou du cul de merde !